Moi je ne regrette pas d'avoir pris la vidéo, ça c'est sûr. Il y a plein de petits détails qu'on n'a pas vu le jour J et qu'en fait on découvre en vidéo. C'est des choses qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas fait attention, ce qu'on est tellement absorbé par la journée. C'est vrai que quand on y pense à la journée en elle-même, on oublie certaines choses. C'est vrai que c'est tous des petits moments qu'on apprécie peut-être même mieux à regarder la télé qu'à vivre, qu'on arrive mieux à analyser. Une photo c'est bien, ça reste figé. Donc non c'est vraiment important la vidéo je pense. Alors qu'une vidéo, on peut regarder la scène, on voit comment ça se passe, on voit la réaction des gens, on voit des choses qu'on peut ne pas avoir vues par la suite. C'est beaucoup mieux, sincèrement c'est beaucoup mieux. J'adore aussi la petite scène où on voit un peu le genre bêtisier, qui est fait à la fin, c'est très sympa. Moi je l'ai déjà vue en même, je pense une dizaine de fois. Au début je l'ai regardé 4-5 fois. Dès qu'on l'a reçu, on l'a regardé quasiment tout de suite. Elle a été empris d'une forte émotion. C'est un DVD très complexe, 45 minutes de film et 3 à 4 vidéos en plus. Il y a tout le moment intime qui peut ressortir. On regrette pas du tout. On regrette vraiment pas. Et ça je le conseille à tous. On regrette vraiment pas. C'était vraiment super de pouvoir se voir et de voir plein de petits détails importants qu'on n'a pas remarqué le jour j'ai. C'est moi ce que j'ai aimé. C'est le complément idéal de la photo. C'est la photo en mouvement. C'est moi ce que j'ai aimé.